bonjour et bienvenue à ce 35e chapitre de lightroom mais encore on va regarder une nouvelle fonction qui s'appelle de haze en français la correction du voile atmosphérique c'est une fonction qui est disponible dans la nouvelle version adobe lightroom cc 2015 je vous rappelle qu adobe envoie pour les versions cc donc les versions avec abonnement des nouvelles fonctions régulièrement ce qui n'est pas le cas avec la version 6 les nouvelles fonctions vous les verrez apparaître lorsqu'il y aura une version 7 donc si vous êtes en version 6 vous ne voyez pas cette fonction vous êtes obligé d'être dans adobe lightroom cc 2015 vous trouverez sur internet des petits malins qui ont réussi à faire des prix 7 en étant 6 points en utilisant cette fonction ça marche mais il n'y a pas que cette fonction qui vient d'apparaître il y en a une nouvelle par exemple lorsque vous allez dans le pinceau de retour je voyais maintenant apparaître un curseur blanc et noir qui avait pas avant donc ça ces nouvelles fonctions ne sont disponibles qu'avec la partie abonnement j'en suis désolé donc si vous n'êtes pas en cc vous ne pourrez pas effectuer les manipulations que je suis en train de faire alors on va regarder un peu à quoi sert cette fonction le voile atmosphérique c'est quoi plus vous voyez quelque chose de loin que ça soit avec une courte focale ou une longue focale plus il ya de l'air entre vous et l'élément que vous êtes en train de photographier et donc plus cet air qui peut être saturé en humidité va amener un voile quelque chose légèrement blanc donc là par exemple vous voyez sur une photo du lac d'annecy il ya forcément un peu d'humidité puis on voit au fond là c'est quand même beaucoup plus blanc que le premier plan qui est lui s'envoie l'atmosphérique si vous prenez ici pareil les les cliff of moe en irlande le premier plan ici n'a pas de voile atmosphérique puis plus vous vous éloignez plus vous voyez qu'il ya un voile blanc qui apparaît c'est vraiment très marquant ici cette première falaise et à pas mal celle là est déjà un peu plus blanche celle là est encore plus blanche et celle là on la voit quasiment plus celle là par exemple c'est pareil quand il ya une succession de plans voyez que le premier plan ici est d'un verre assez normal là c'est déjà un peu voilé et là derrière c'est encore plus voilé et des fois c'est toute la photo qui va être comme ça si vous photographiez quelque chose vraiment de loin sans premier plan mais là vous voyez qu'il ya un voile un peu partout ça c'est en malaisie c'est des ambiances qui sont très humides donc on a un voile atmosphérique un peu partout sur la photo ou là par exemple à rome vous voyez que les églises là sont pas mal encore que on voit un peu de voile là dessus on voit très clairement au fond là que le voile atmosphérique est bien visible puisque là vous voyez on est bien vers là tandis que là on est un peu rien du tout alors on va voir comment ça marche ce truc là déjà où est ce que c'est donc ici dans les différents réglages vous allez aller dans effet et ça se trouve après le grain donc vous avez priorité des hautes lumières le vignettage vous avez le grain et vous avez la correction du voile alors je vous ai pris une photo ici qui a pas de voile on regardera un peu ce que fait la fonction d'une manière générale mais on va commencer par des photos qui ont du voile pour voir un peu ce que ça fait donc ben c'est simple vous prenez le curseur et où le bouger donc vous voyez j'augmente et là vous avec le fond commence à devenir plus foncé le premier plan est aussi affecté mais très très peu donc là il repère vraiment le voile atmosphérique et il corrige vraiment principalement sur la partie au fond c'est quand même assez visible en 72 c'est beaucoup parce que de toute façon ensuite si vous corrigez vraiment la totalité du voile atmosphérique on aura plus cette impression de succession de plans votre cerveau il va pas marcher donc d'un autre côté ça va aplatir un peu la photo c'est pas forcément la peine donc voilà écoutez c'est pas plus compliqué que ça faut bouger le curseur alors on va regarder une autre photo là où c'était quand même assez typique on va voir ce que ça donne allez voilà je suis en train de rattraper je suis en train de voir un peu plus les parties les parties ici qui sont au loin j'ai récupéré un peu voilà ça c'était l'original et ça j'ai quand même récupéré au fur et à mesure mon truc on va en tenter une ou là le voile atmosphérique est sur la totalité de la photo donc ben là c'est pareil voyez alors ça me sature un peu en bleu des il y aura des corrections ensuite à faire éventuellement si le résultat ne vous plaît pas mais je veux dire on a quand même récupéré en mettant sur les 30 et là c'était avant avait ce voile atmosphérique là en mettant sur les 30 voilà on commence à voir une photo où se voit l'atmosphérique est quand même pas mal disparu alors est ce que c'est l'équivalent de la clarté parce que quand on voit le truc comme ça on dit ouais ça peut être la clarté on fait pareil avec la clarté alors je vais prendre par exemple ici les m les les falaises en irlande je vais mettre à 38 vous voyez à peu près le look que ça bon maintenant si je réinitialise et que je vais dans les réglages de base et je dis par exemple j'ai augmenté la clarté derrière là il est toujours il est toujours peu visible on va dire peut-être baisser un peu les hautes lumières non ça fait pas non plus le truc contraster éventuellement non non plus donc c'est 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 quand même assez pratique ça permet de d'avoir un curseur je dirais moi comme ça d'un premier abord j'arrive pas à reproduire facilement l'effet du curseur avec les autres donc pour moi c'est une valeur ajoutée cette nouvelle fonction ici correction du voile atmosphérique si on prend alors ça marche aussi dans l'autre sens on va prendre par exemple cette photo cette photo qu'on va déjà redresser tant qu'à faire un plat voilà redresser un peu c'est quelque chose qui a été pris le matin encore assez redresser c'est quelque chose qui a été pris le matin dans la brume justement et on peut utiliser cet effet pour j'irais augmenter la brume alors j'ai juste lui il me plaît pas corriger et lui il me plaît pas non plus petite bouée voilà corriger très bien et je vais rendre ça plus brumeux vous retournez dans gérer l'effet ici correction du voile et je vais aller simplement dans l'autre sens et vous voyez que j'augmente cet effet de brouillard je la préfère même plus comme ça avec du brouillard que sans brouillard donc la fonction marche dans les deux sens vous pouvez soit rajouter entre guillemets du brouillard soit en retirer comme on a pu le voir sur les différentes photos alors si je prends là par exemple la photo de rome vous allez voir que le fond là va commencer à apparaître un peu plus ainsi je j'augmente et voilà c'est c'est pas faut pas être brutal si je fais comme ça oui ça devient n'importe quoi c'est des bleus affreux il ya un bruit horrible qui apparaît partout donc il faut pas le mettre à 100 évidemment mais j'aurais tendance à dire que si on se promène entre moins 30 et plus 30 on arrive quand même à récupérer un peu l'information alors si on prend une photo qui n'a pas de voile si on regarde un peu ce que ça fait c'est là où je disais je voulais essayer de reproduire l'effet mais on voit que ça fait quand même plusieurs choses en même temps on voit que ça va contraster on a l'impression qu'il ya de la clarté on a l'impression également qu'il ya de la saturation qui rentre dans dans cet effet donc c'est quand même un effet assez complexe voilà c'était la correction du voile autrement appelé d'haze et la prochaine fois je vous ferai peut-être un update là sur le sur le pinceau de retouches enfin sur les retouches locales avec notamment le curseur blanc et noir mais bon je pense que vous trouverez assez rapidement tout seul à quoi ça marche et je vous rappelle il faut être en adobe lightroom cc 2015 ces mises à jour ne sont mises à jour que pour les versions cc avec abonnement comme avait prévenu adobe au lancement de la version 6 et de la version cc voilà merci au revoir